Tu te lances en wingfoil ? Génial ! Je suis sûr que tu l'adores déjà ! Dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils pour bien préparer ton matos et éviter les envies. Allez, c'est parti ! Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos qu'on prépare sur le wingsurf. Si par exemple, tu te demandes quel matos acheter pour débuter, je te mets aussi le lien ici pour ma vidéo dans laquelle j'aborde le sujet du matos à choisir pour débuter. Maintenant, passons au vif du sujet. Je suis arrivé sur le spot, le vent souffle, les conditions sont adaptées à mon niveau et j'ai envie de naviguer, mais qu'est-ce que je fais ? Alors, écoute jusqu'au bout parce que là, je vais te donner les conseils pour éviter de tomber dans les pièges les plus fréquents. Alors, la première étape, c'est de commencer par monter son foil en premier, voire éventuellement de gonfler sa planche, si c'est une planche gonflable comme celle-ci que tu utilises. Mais d'abord, monter son foil et sa planche. On monte par exemple l'avion en premier, on met les ailes sur le fuselage et après, on accroche l'avion sur le mât. La deuxième étape, c'est de fixer son foil sur sa planche. Pour ça, on met sa planche posée sur le pont à l'envers, soit entre le foil dans le boîtier Total ou ce genre de boîtier, soit on positionne la platine pour mettre les petites vis sur les rails. Donc là, à ce moment-là, se pose aussi la question du réglage. Et là, il n'y a pas vraiment de secret, si ce n'est que plus on va avancer le foil, plus ça va demander de pression sur la jambe avant pour ne pas trop voler, ne pas trop décoller. Et plus on va reculer le foil, moins on aura de pression sur cette jambe avant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer le plus souvent au milieu du boîtier qui est propriétaire sur la planche. Ce sont des rails US, donc avec une platine. Et puis après, en fonction de vos sensations, d'avoir trop de pied avant ou pas assez de pied avant, d'aller centimètre par centimètre et de modifier ce réglage. L'idée, c'est bien d'avoir le pied arrière sur le foil et le pied avant avec les jambes un peu écartées, genre 70 cm, 50-70 cm, le pied avant, plus en avant. Donc une fois qu'on a le foil qui est monté et sur la planche, l'idée, cette fois, c'est de poser sa planche toujours sur le pont et d'orienter sa planche, l'arrière dans la direction du vent, de manière à ce que le foil ne prenne pas dans le vent et risque de vous faire retourner la planche. Alors là, si votre planche se retourne avec le foil accroché, etc., je ne vous raconte pas la cata et les dégâts surtout sur votre planche, sur vos ailes de foil et même potentiellement sur n'importe quoi qui pourrait être autour, votre voiture, l'aile du copain, la vôtre. Mais non, pas la vôtre. Pourquoi ? Parce que voilà une étape clé, c'est de se changer avant de gréer. En effet, une fois que vous aurez gonflé votre wing, qu'est-ce que vous allez en faire ? Une wing, c'est léger, ça ne demande qu'à s'envoler et pour éviter cette galère, je vous conseille de vous changer d'abord et ensuite d'aller prendre votre wing et de la gonfler au final le plus proche de l'eau. Donc au moment de vous changer, c'est aussi le moment de penser éventuellement à mettre un casque, un jet d'impact, une combinaison intégrale. Au moins au début, franchement, ça vous sécurisera quand même beaucoup. Donc une fois que vous êtes prêt, avec votre foil monté et votre planche et que vous êtes en combi, prenez votre aile dans votre sac à dos et portez votre matos pour aller gonfler au plus près de l'eau. C'est comme ça que vous l'offrez de manière la plus sécuritaire pour votre matos, pour celui des autres. Une fois sur la plage, maintenant c'est le moment de gonfler votre wing. Alors n'oubliez pas d'accrocher le leash de la pompe sur l'aile pour ne pas qu'elle s'envole pendant que vous la gonflez. Ensuite vous la gonflez bien, suivez les préconisations du constructeur. C'est sans doute autour de 8 PSI. Ne négligez pas cela, c'est vraiment la pression que vous mettez dans votre wing qui va lui donner son comportement idéal, sa rigidité, qui permet de tenir le profil et la forme qui est prévue pour qu'elle fonctionne bien. Donc quand vous préparez votre matos, n'oubliez pas non plus de bien mettre un leash sur votre planche et un leash sur votre aile. C'est quand même du matériel qui part très très vite. Une wing ça ne demande qu'à s'envoler à terre mais aussi sur l'eau. Et puis la planche avec le foil, si vous tombez au large avec un peu de clapot, il ne faut pas espérer qu'avec une aile attachée au poignet, vous réussissiez à la récupérer à la nage. Donc soyez vigilants avec cela, n'oubliez surtout pas de poser un leash sur votre planche et sur votre aile. Et donc enfin, une fois que vous avez gonflé votre aile et préparé votre planche sur la plage, vous vous retrouvez là et vous allez ranger votre pompe ou faire je ne sais pas quoi. Donc à ce moment là, il faut donc positionner sa planche comme sur le parking tout à l'heure, sur le pont, foil en l'air et arrière vers le vent. À ce moment là, vous pouvez accrocher le leash de votre aile dans le foil pour laisser votre aile sous le vent du foil. Alors sauf en cas de vent tourbillonnant qui peut être problématique, ça c'est quand même la meilleure technique pour éviter tout problème. Mais surtout le plus important, c'est de ne pas laisser son foil dans une position instable où une rafale pourrait faire tout basculer et un foil qui tombe, on l'a vu tout à l'heure, c'est bon ni pour lui ni pour tout le matériel qui pourrait être autour et en particulier une wing. La rencontre d'un foil en wing, ça se unit à 100% du temps chez un réparateur. Voilà, maintenant vous êtes prêt à aller à l'eau, donc bravo et puis je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour vous apprendre à porter votre matos et vous mettre à l'eau, ainsi que ma vidéo avec les 5 étapes clés pour vous lancer.